Bonjour, alors dans cette vidéo on va s'entraîner à simplifier des expressions où il y a des exposants rationnels, des expressions un petit peu plus compliquées que celles qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Donc par exemple ici on va commencer avec celle-là, c'est 125 élevé à la puissance moins huitième multiplié par 125 élevé à la puissance 5 huitième, le tout divisé par 5 élevé à la puissance 1 demi. Donc c'est quand même une expression assez compliquée. Et donc comme d'habitude, essaye de le faire de ton côté, mets la vidéo sur pause et puis après on verra ensemble. Alors moi de mon côté j'ai réfléchi aussi à ça et du coup ce que j'ai remarqué en premier lieu c'est qu'au numérateur j'ai 125 élevé à la puissance quelque chose multiplié par 125 encore élevé à une autre puissance. Et donc là en fait je vais pouvoir appliquer une propriété des puissances, c'est que quand j'ai un nombre élevé à une puissance multiplié par ce même nombre élevé à une puissance, je peux en fait additionner les exposants. Donc cette partie-là en fait je vais pouvoir la réécrire, ce numérateur, je vais la réécrire comme ça. C'est 125 élevé à la puissance, la somme des exposants. Donc moins 1 sur 8 plus 5 sur 8. Ça c'est une propriété des puissances que tu connais bien. Et donc finalement mon expression c'est 125 élevé à la puissance moins 1 sur 8 plus 5 sur 8 divisé par 5 élevé à la puissance 1 demi. Alors maintenant je peux calculer cet exposant-là, moins 1 sur 8 plus 5 sur 8. Ça ça fait 4 sur 8, donc ça c'est 4 sur 8 mais 4 sur 8 ça fait 1 demi. Donc finalement ça c'est égal à 125 puissance 1 demi divisé par 5 puissance 1 demi. Et là je peux utiliser une autre propriété des puissances, c'est que quand j'ai un quotient de deux nombres et que le numérateur est élevé à la même puissance que le dénominateur, et bien en fait je peux réécrire ça comme ça, ça va me donner 125 divisé par 5, le tout élevé à la puissance 1 demi. Et maintenant j'ai presque terminé parce que 125 divisé par 5, ça fait 25. Donc finalement j'obtiens 25 élevé à la puissance 1 demi. Et 25 élevé à la puissance 1 demi c'est racine carrée de 25, donc ça fait 5. Voilà, et là on a terminé, on a quand même trouvé une simplification assez radicale de l'expression de départ, puisqu'on trouve 5. Alors on va continuer, on va en faire un deuxième, mais celui-ci va avoir l'air, va être un petit peu compliqué, surtout parce qu'en fait ici il y a une variable, donc ça c'est une expression algébrique. Mais en fait on va voir qu'on va procéder exactement de la même manière, on va utiliser des propriétés des puissances pour arriver à simplifier ça. Donc cette expression c'est 12w élevé à la puissance 7, le tout élevé à la puissance moins 3 demi, divisé par 3w au carré, le tout élevé à la puissance moins 2 tiers, multiplié par 3w au carré, le tout élevé à la puissance moins 5 sixièmes. Donc effectivement c'est assez compliqué. Mais alors si on regarde bien, la première chose que j'ai remarqué, en tout cas moi, c'est qu'ici au dénominateur j'ai 3w au carré élevé à une certaine puissance, multiplié par encore 3w au carré élevé à une autre puissance. Donc je vais pouvoir réécrire ce dénominateur en additionnant les exposants. Alors je vais le faire, donc le numérateur, je le réécris, je ne vais rien changer pour l'instant, c'est 12w élevé à la puissance 7, le tout élevé à la puissance moins 3 demi, divisé par, alors en bas, j'ai donc la base de l'exposant ici, c'est 3w au carré, et là c'est 3w au carré aussi. Donc je vais avoir 3w au carré, le tout élevé à la somme des deux exposants, donc moins 2 tiers ici et moins 5 sixièmes ici, pardon. Donc je vais avoir ici 3w au carré élevé à la puissance, moins 2 tiers, moins 5 sixièmes, la somme des exposants. Donc je vais déjà calculer cet exposant, moins 2 tiers, moins 5 sixièmes, tu peux le faire de tête si tu préfères, mais bon je vais le faire en détaillant. Donc là je vais mettre les deux fractions sur le dénominateur 6, donc ça me donne moins 4, moins 5 sur 6, et ça, ça fait moins 9 sur 6, et là je peux diviser par 3 en haut et en bas, ça me donne moins 3 demi, moins 3 demi. Donc finalement cet exposant-là, je vais le réécrire, c'est moins 3 demi. Et là, on se rend compte d'une autre chose qui est importante, c'est qu'on a ici un nombre élevé à la puissance, moins 3 demi, divisé par un autre nombre élevé à la même puissance, moins 3 demi, et là encore, on peut utiliser une propriété des puissances, c'est que si on éleve un nombre à une certaine puissance, qu'on le divise par un autre nombre élevé à la même puissance, et bien ça, ça revient au même que de faire la division des deux nombres et d'élever le résultat à la puissance, moins 3 demi ici. Du coup, ici, dans ce cas, ça me donne, je vais réécrire ça comme ça, 12w élevé à la puissance 7, divisé par 3w au carré, le tout élevé à la puissance moins 3 demi. Alors là, je peux faire un certain nombre de simplifications évidentes, 12 divisé par 3, ça fait 4, donc il va me rester un 4 ici. Et puis, j'ai w puissance 7 divisé par w puissance 2, w puissance 7 divisé par w puissance 2, ça fait w élevé à la puissance 7 moins 2, donc cette fraction-là, w puissance 7 divisé par w au carré, ça revient à écrire w puissance 7 moins 2, c'est-à-dire 5. Voilà. Donc finalement, je peux écrire ça comme ça, ça, ça fait 4 fois w élevé à la puissance 5, le tout élevé à la puissance moins 3 demi. Alors là, on a vraiment beaucoup simplifié l'expression. Pour certaines personnes, ça peut suffire, ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche à faire, et on peut aussi aller un petit peu plus loin, en simplifiant encore un peu plus. Par exemple, là, on a un produit de deux nombres élevé à une certaine puissance, donc on peut écrire ça comme ça. En fait, je vais avoir 4 élevé à la puissance moins 3 demi, moins 3 demi, multiplié par w puissance 5 élevé à la puissance moins 3 demi, élevé à la puissance moins 3 demi. Alors maintenant, on va réfléchir un petit peu à ce terme-là, 4 élevé à la puissance moins 3 demi, je vais le faire ici, 4 élevé à la puissance moins 3 demi. Ça, en fait, je peux l'écrire comme ça, c'est 4 élevé à la puissance 1 demi, le tout élevé à la puissance moins 3, et 4 élevé à la puissance 1 demi, c'est racine carré de 4, donc ça fait 2. Donc, en fait, 4 élevé à la puissance moins 3 demi, c'est 2 élevé à la puissance moins 3, et 2 élevé à la puissance moins 3, c'est 1 sur 2 élevé à la puissance 3, ça fait du coup 1 sur 8, parce que 2 élevé à la puissance 3, ça fait 8. Donc, 4 élevé à la puissance moins 3 demi, ça fait 1 huitième. Donc là, je peux aller un peu plus loin en disant que ça me donne 1 huitième multiplié par W puissance 5 élevé à la puissance moins 3 demi, que je peux écrire aussi comme ça en multipliant les deux exposants. Ça me donne W élevé à la puissance 5 fois moins 3 demi, donc 5 fois moins 3, ça fait moins 15, divisé du coup par 2. Voilà, là on a une expression qui est encore un peu plus simple, à mon sens en tout cas, 1 huitième, je peux même l'écrire comme ça si tu préfères, W élevé à la puissance moins 15 demi, divisé par 8. Donc ça c'est probablement, enfin là on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas simplifier encore plus cette expression-là. Celle-ci était déjà pas mal simplifiée, ça dépend un petit peu des envies qu'on a et du travail qu'on doit faire. Mais en tout cas, dans les deux cas, on a quand même deux expressions qui sont beaucoup plus simples que l'expression de départ, celle-ci étant, à mon avis, encore un petit peu plus simple. Merci. 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 Merci.